ça fait déjà un petit moment qu'on marche je suis en compagnie de tony bonsoir les amis je m'appelle fred bienvenue sur la chaîne explore it bon les amis ça commence à taper là on est sur du 1 degré donc nous on va passer à table la tente est montée on a eu un petit peu de mal parce que il ya du vent avancé par rafale on s'est calé la tarpe avec la caillasse puisqu'on est sur le dessus d'un bunker donc bien sûr c'est du buton mais on peut pas planter de sardines je sens plus mes doigts je pense que ça va ça va encore nettement chuter durant la nuit là les 1h du matin c'est généralement sur le coup des entre 3h et 4h du mat que ça descend bien une petite tempête de vent là moi je vais aller dans la forêt poser la cam de chasse anthony va rester bien au chaud parce qu'il a froid du coup je vais prendre la cam infrarouge on se retrouve tout de suite et bien les amis c'est parti malgré la cam infrarouge est quand même une lampe je suis en infrarouge puisque la vision sera mieux pour vous alors la dernière fois à deux reprises nous avions un ami renard je pense que son terrier n'est pas le droit puisqu'on l'a vu à deux reprises alors je vais essayer de caler la cam au même endroit que la fois précédente je ne sais pas où c'était je sens que c'était par là je sens que c'était par là oui c'était par là la cam est en place elle est ici là vous voyez au niveau de la lampe on va voir le rayonnement frais rouge elle est en train de me filmer là par contre j'ai en train de me faire shooter on va voir le rayonnement frais rouge elle est en train de me filmer là par contre je suis en train de me faire shooter bon nous du coup on va retourner à la tente parce que là je vous avoue que je me gêne mais bien je sens plus mes doigts j'espère juste que demain matin je vais retrouver la caméra je le posais un peu plus loin que la fois précédente c'est bon bon eh bien il est 2h30 du matin bien sûr je vais mettre en place la caméra de chasse j'ai mangé cette capuche là là franchement dans la tente on vient de mettre un coup de chauffe au réchaud histoire de chauffer vite fait l'intérieur là on est à 15 degrés bon bien sûr ça va pas durer longtemps nous on va faire ce qu'il faut là pour pour s'isoler donc je montre un petit peu vite fait cette attention bordel pour le sol là vous voyez on a une couverture de survie ensuite on a deux matelas suffisant pour l'éclairage on a pardon deux matelas deux tapis de sol chacun une couverture par dessus des tapis de sol donc on est au sec de couchage on a deux grosses couvertures à scaler par dessus bien sûr on est bien rembourrées on a chacun de vestes de pull de termes en actif en guise de tee shirt donc là ça va franchement on s'est équipé au-dessus de la tente donc bien sûr c'est une tente d'été vous voyez les hyper light on n'est pas encore équipé comme il faut mais bon par suit ses tentes on a rajouté une tarpe cette à créer l'isolation donc voilà franchement là on est bien on n'a pas de courant d'air venant d'extérieur donc là on va se poser pour dormir j'espère juste que la caméra de chasse fonctionnera j'ai peur qu'elle se déclenche intempestivement puisqu'il ya beaucoup de vent et il ya des branchages aux alentours et j'ai peur que le mouvement de branche la déclenche allez les amis bonne nuit on se retrouve demain matin tchou tchous bon bien les amis je vais me réveiller il est 6h30 un peu d'idées d'or toujours la nuit a été très dure au niveau du bruit puisque avec la tente de vent la tente bouge dans tous les sens elle s'écrase même par moment et quand je dis que la tente s'écrase je n'exagère pas elle est arrivée à ça de la tête si vous pouvez voir comment on se contorsionne alors je vais me faire coudre un petit café histoire de me réchauffer et je vous amène avec moi on va récupérer la caméra de chasse alors les amis je vous avoue que prendre le café avec un paysage comme ça c'est le sommum c'est le meilleur café de ma vie en route pour aller chercher la caméra de chasse le soleil commence à se lever la température commence à s'adoucir il fait extrêmement froid cette nuit donc je pense qu'on est descendu en dessous zéro puisque c'est bon on était prévu zéro j'ai pas pensé à prendre la température mais je vous garantis que c'est descendu en dessous zéro alors là j'espère juste que je vais me rappeler du chemin puisque de lui c'est pas pareil alors là je la vois pas je suis descendu un peu plus là quand même je la vois elle est là j'ai pas pris le même chemin je la vois là on entreprise seulement entreprise alors on a quelque chose de sympa bon la pêche a pas été terrible bon on va retrouver l'attente moi les amis je suis un petit peu déçu je m'attendais à quelque chose de mieux au final on est venu pour ça pour prendre des clichés photos et vidéos d'animaux sauvages donc on a eu quelque chose bien sûr maintenant je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent bon je suis quand même content d'avoir eu ça c'est mieux que rien on va dire alors alors les amis je vais vous laisser sur ces images j'espère qu'elles vous plairont j'espère que les vidéos en elles-mêmes aussi vous aura plu moi je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à liker et partager un max sur tous vos réseaux nous ça nous permet de grimper et nous faire connaître un petit peu plus et en attendant je vous laisse donc sur ces belles images et je vous dis à très bientôt les amis tchous tchous et je vous dis à très bientôt les amis je vous dis à très bientôt les amis et je vous dis à très bientôt les amis ça vous pensez pas vraiment